Alors salut à tous, c'est Julien et bonne année ! On se retrouve une nouvelle fois sur jeuxvideo.fr pour un tout nouveau test des Beatles de Rockband sorti le 9 septembre 2009, édité par Electronic Arts et développé par Harmonix. C'est des conseillers au moins de 12 ans. Alors, je l'ai déjà testé de nombreuses fois, mais moi je vais vous dire ce que j'en pense de ce jeu. Alors là je suis déjà dans les sélections de musiques. Bon alors, pour commencer, je ne vais pas vous mentir, c'est une vidéo automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas en direct. Je vais vous présenter juste 3 musiques en tout, je crois, si je me souviens bien, parce que la vidéo dure 15 minutes. Et je vais vous parler plus précisément. Alors... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci de vous der tinha sur waterête ! On est dans ces vidéosamentoens Prize pour avoir regardé cette vidéo ! Donc, on est dans ce Gandhi et de camp... Le Flight NY50 ! Il nous aujourd' mondo de ce que nous sommes mentionnés. Merci de vous کہer déjà ! Quand déjà vous voulez avoir regardé cette vidéo ! Pour la vidéo ? Comment vous naguyez-vous ? A votre le fleeing ? Et Ringo Starr, le baptiste du groupe Toujours vivant Deux qui sont toujours vivants Paul McCartney et Ringo Starr Bon vu que j'ai terminé cette musique là, alors je vais vous présenter une autre musique Alors côté jouabilité, alors je connaissais pas Rock Band Rock Band c'est mon tout premier Rock Band que j'ai acheté J'y connaissais aucun Rock Band à l'époque Alors je crois que le gameplay n'a pas évolué dans celui là, je pense pas Alors ça reste très simpliste Alors comme vous avez vu avant j'ai joué en difficile mais on n'aurait pas dit On aurait dit que je joue en moyen Parce que si on joue en difficile sur Guitar Hero c'est très très différent, c'est même plus dur Là j'ai joué tout au long en difficile Pour la jouabilité, bon alors les guitares sont compatibles avec les guitares Hero Ça c'est extra, les batterie aussi Mais ce qui est moins bien dans les batteries c'est que c'est compatible Mais c'est que c'est pas pratique du tout en fait à jouer J'ai essayé une fois et c'est victroyable Puisqu'en fait, la batterie de Rock Band est totalement différente Il n'y a pas de symbole comme sur la... comme sur Guitar Hero Et la batterie de Guitar Hero, ça reste compatible Alors en musique euh... que dire Alors on a une quarantaine de sélections Plus que vous pouvez déjà jouer sur TAC, ce qui est payant aussi Euh... Euh... pour ce qui est de la musique Alors on a une bande son de très haute qualité Surtout si on joue avec un autre cinéma, ça c'est payé Et on a aussi beaucoup d'autres, hein Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah alors il y a 4 modes difficultés, hein Facile, difficile et XP Euh... alors on peut jouer jusqu'à 3 guitares On peut avoir un chanteur Et un à la batterie Voilà... Comme les 3 qui sont plus à la guitare On peut avoir aussi des... Des séquences en solo Comme vous pouvez le voir là Et avec le pourcentage, hein Si on arrive à la fin Il y a beaucoup plus de points Ou 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 Bah voilà, voilà, voilà Alors comme vous pouvez l'entendre C'est Paul McAfner qui chante Les 4 personnages sont assez bien modélisés On le connait très bien Les... surtout les clips qui sont vraiment Bien foutus Une bonne mise en scène Ça c'est extra On peut aussi voir euh... Des endroits euh... Assez connus Qu'on voit dans... Dans les clips de... Enfin pas vraiment des clips Mais... Des émissions de The Beatles Comme dans un stade Dans un studio Sur un toit euh... À Londres Enfin bon des endroits qui vont bien exister Mais qui sont... Bien repris quoi Voilà Ringo Starr qui chante Si je crée quelques chansons C'est des Beatles Qu'est-ce que je pourrais en témoigner d'autre euh... Ouais c'est de la bonne mélodie Franchement j'ai beaucoup aimé ce jeu Depuis septembre 2009 J'ai pas arrêté de jouer Pardon... J'ai joué euh... Une quinzaine de minutes Voilà Par jour Enfin... Simplement J'ai été plus attiré à ce jeu Qu'est-ce que sur l'éditorial Euh... Qu'est-ce que je pourrais en témoigner d'autre ici Et euh... Bah c'est à peu près tout Bon après cette chanson je crois que je vais vous montrer vite fait du Xbox Live Si je me souviens bien Si je me souviens bien Je vais vous montrer euh... Ce qu'il y a comme euh... Le Xbox Live Qu'on peut jouer en... Qu'on peut jouer en... Qu'on peut jouer en infrastructure Qu'on peut jouer sur euh... Le Xbox Live J'ai pas réussi Je trouve pas ça assez pratique Niveau du menu Enfin... L'interface du menu euh... Euh... Je préfère Guitar Hero Parce que euh... Par exemple quand on change la difficulté On appuie sur Start et on change la difficulté direct Ça arrive tout de suite Tandis que sur les Beatles Pour changer la difficulté il faut revenir au menu et tout Enfin ça euh... Ça enlève tout quoi Après il faut recommencer la sélection Euh... Voilà un inconvénient plutôt euh... Bon... C'est pas si... Ça dérange pas trop Enfin... Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire Euh... Alors ce qui est bien dans ces cartes de musique On peut faire une sélection Pour faire un concert Un... Et euh... Et ce qui est bien dans les Beatles C'est que c'est illimité Enfin c'est illimité jusqu'à 40 Dans toutes les musiques qu'il y a quoi Tandis sur les euh... Euh... Sur Guitar Hero Bah on peut en choisir que si Tandis là on peut en choisir ce qu'on veut Euh... Jusqu'à 40 Ça c'est bien Voilà la musique est la série Voilà voilà On va passer avec la musique Ahs ou à l'autre Voilà... Ah si les gens sont très très connues comme Don't let me down aussi une chanson qui a été repris plusieurs fois je sais plus comment elle s'appelle bref elle a été reprise par Michael Jackson et plein d'autres She saw you enfin bon elle a des bonnes musiques or dedans il y en a juste une ou deux que j'aime pas c'est good night les autres sont tous génial on voit aussi comme les musiques ont bien évolué comme au début The Beatles c'est vraiment des musiques l'ambiance des années 50 enfin je sais pas comment vous dire autrement c'est vraiment l'ambiance des années 50 après ils sont partis sur leur idée mais ils sont vraiment bien partis je préfère plus leur musique mi... enfin dans les années 65 fin des années 60 ils sont 10 fois venus que leur première musique même si elles sont très très bien là alors ça c'est la dernière chanson que j'ai oublié je crois c'est la dernière chanson que je vous dis c'est la dernière chanson que je vous dis c'est la dernière chanson que j'ai oublié Après il faut aimer, il faut aimer les vieilles musiques, c'est sûr, il faut aimer les années 60 Enfin moi c'est ce que j'aime, j'aime les anciens groupes, les anciennes musiques Ça ne vaut pas ce qu'on a aujourd'hui quoi Ça reste tous ces menadis Alors Qu'est-ce que c'est horrible ? Alors comme vous pouvez voir, c'est plutôt long, c'est une partie solo La bande son est de très très bonne qualité On s'éclate vraiment, surtout si on a un autre cinéma avant qu'il s'en basse Là on s'éclate Alors comme vous pouvez voir les clips, parfois on retrouve les mêmes images Enfin c'est plutôt exactement les mêmes images qu'on retrouve Juste quelques angles de caméra mais sinon c'est exactement les mêmes vidéos qui diffusent Quand on joue une chanson, c'est exactement la même, ça ne change pas grand chose Quelques angles de caméra mais ça reste exactement pareil sinon Voilà C'est bientôt à la fin de la vidéo Qu'est-ce que je pouvais d'en montrer d'autre ? On peut jouer de la basse aussi, heureusement Il y a une musique où il y a une bonne musique avec la basse là C'est Shiso, je ne sais plus ce que c'est Alors on peut voir le mode histoire Le mode histoire il se termine très vite malheureusement Mais bon on s'éclate quand même On peut voir les répétitions, classement Les extras, bah c'est les bonus pour trouver des émissions des Beatles Alors là je suis dans le Xbox Live On retrouve toutes les musiques qu'on peut télécharger Comme vous pouvez voir il y a un sacré paquet Là c'est des almob Ça c'est les chansons, voilà J'en ai téléchargé une seule Comment elle s'appelle déjà ? Je vais vous trouver A day of the life Elle est très très belle celle-là C'est la seule que j'ai acheté Parce que franchement elles sont un peu chères Je trouve que 160 points Ça trou de cul un peu Bon voilà Alors je vais vous montrer une autre petite chanson Voici J'ai essayé de faire un multijouleur sur internet J'y arrive pas, je sais pas comment il faut faire Ce qui est dans... C'est pas pratique ça C'est un peu dommage Ça a rien à voir avec Guitar Hero On trouve vraiment facilement Je m'éclate plus sur le multijouleur de Guitar Hero que le Beatles Même si les Beatles j'ai pas encore... On peut dire j'ai pas beaucoup essayé Mais bon... Guitar Hero on s'éclate bien en multi sur les Xbox là Ouais on va arrêter ça Hop Allez on va faire une autre petite partie On peut faire une synthétique perso Bah on choisit toutes les musiques qu'on veut Pour faire notre sélection Chanson de mystère Bah c'est une musique au hasard Comme Revolution Où on va entendre John Lennon Où on va entendre John Lennon Là ça devient un petit peu plus... Ça score plus là Sur les notes... La guitare Ça score plus un petit peu plus... Bon je sais pas trop quoi vous dire d'autre hein... Ce jeu de... Vraiment je conseille à tous Ceux qui aiment les jeux musicals Des anciennes chansons Des anciens groupes Je conseille vraiment de l'acheter François Sinon bah... Ni au groupe d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils sont venus à part... Bah... Ils ont tous sorti leur album solo Et... Il reste que deux petits survivants Avec poster des... Et Paul McCartney Voilà... Je vais vous laisser passer à des images Et je vous dis bye bye Et à très très bientôt Pour cette nouvelle année 2010 Je vous souhaite tous une bonne année Bonne santé Mais bonne réussite Sur judo.fr et à ou ailleurs Alors voilà... Alors je vous dis bye bye Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada